Comment vous placez un motiver dans le contexte actuel et vous aviez votre travail sur ce qui s'est passé il y a deux ans sur les règles massives, les manifestations ultra-violentes qui les conduisent au travail, etc. Lui de l'oubou en France, etc. Et finalement, là, il n'y a pas eu de négociation du tout. Et du coup, moi, ça me fait tout en plus expliquer de me dire que là, on est de moins en moins dans des négociations possibles. Et je n'ai pas envie de tuer à ta liste, mais en même temps, c'est difficile de mobiliser, de motiver les gens quand ils sont castaillés en relief, quand derrière, finalement, les choses passent. Il y a plein de questions à la liste. Je vais commencer par, au plus profond, l'aspect philosophique. Pourquoi on se bat ? Pourquoi on se bat ? Est-ce qu'on se bat pour aimer ? Non. Je ne dis pas qu'on se bat pour perdre, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que nous ne nous battons pas pour gagner, nous nous battons parce que nous pensons que notre combat est juste et nécessaire. Nous nous battons par devoir. Notre principe de responsabilité, c'est que chaque être humain est responsable de l'humanité potentielle. C'est pour ça que je dis, ça c'est l'excitation de l'existence de l'État de l'Université. Nous, nous battons par devoir. Parce que nous sommes absolument convaincus, calmement et fermement, que notre combat est juste et nécessaire. Et donc c'est une raison en soi de ne jamais, jamais lâcher l'affaire. Et quelqu'un parlait de Victor Hugo à l'instant, et s'il ne me reste plus rien, je serai celui-là. Et je crois que, en disant ça, je ne parle plus beaucoup de mots. À chaque difficulté qui est posée, il y a la question de la défense et de la contre-attaque. Par exemple, quand il y a des gens qui se font taper par le clic, il faut filmer. Et il faut diffuser. Systématiquement. C'est un exemple de défense et de contre-attaque. Quand une mobilisation est faite au niveau de blocage de fac, et que finalement il n'y a pas de négociation, la position reste dure, etc., c'est qu'on n'a pas bloqué assez de temps. Et donc là, on retombe sur le choix que j'ai voté tout à l'heure. Soit on bloque jusqu'à la limite qui devient vraiment douloureuse dans l'effort, et c'est un choix que je respecte et que je n'admise pas. Soit on n'y va pas jusqu'à la limite de ce qu'on peut encaisser, on y va jusqu'à la limite à laquelle l'adversaire s'est. C'est ce que j'appelle la métrie de la même temps, donc qui va l'or ? C'est comme ça qu'il est en fait, il est à sa capacité, c'est pas parce qu'il est plus fort, c'est parce que sa capacité d'encaisser est le supérieur à sa de la personne. Celui qui lâche, en réalité, c'est quel que soit le conflit social, si on l'arrivait bien, celui qui lâche, celui qui perd, c'est celui qui lâche en premier. C'est pour ça que l'expression « bras de fer », « bras de fer » a compris, autant prise d'otage d'une infamie, comme vocabulaire, « bras de fer », c'est exactement ça, c'est celui qui lâche en premier qui a perdu. Et après, j'insiste vraiment sur le fait que, si je prends au hasard l'exemple d'une fac, en termes de refrisaille, on ne peut pas faire renouveler une promos entière, c'est impossible, ni même une part substantielle d'une promos, c'est pas possible non plus. On ne peut pas avoir une fac qui, sur une promotion donnée, n'a pas d'essayer de diplôme, c'est impossible non plus. Une fac ne peut tolérer une situation de blocage que jusqu'à un certain point. Et donc, à un moment donné, elle est obligée d'entrer en négociation parce qu'elle ne peut plus le faire autrement. Donc, il y a une méthode qui est d'envoyer les flics à l'enfant, ce qui est pratique parce que ça vous rend disponible pour rebloquer. Imaginons que les bloqueurs soient embarqués en négociation. Bon, déjà, il faut que vous ayez quelqu'un qui est avocat, ou au minimum étudiant convenable en droit, parce que ça revient de même, et qui souhaite supplie votre avance et tribondation portable pour pouvoir appeler votre avocat. La police n'a le droit d'exiger de vous que le fait de donner votre nom, votre prénom et votre intérêt de naissance. Tout le reste, vous avez le droit de vous taire. Dans ce cas-là, non prénom d'atelier de naissance et j'attends qu'on a le cas. Et ensuite, vous répondez pas, même trop de nerfs. Pardon d'être un peu tout de suite en dur, mais c'est peut-être plus utile, vous me direz si je suis au sujet, mais ça me parle important. Je vous rappelle qu'en 1968, un grand classique, c'était des étudiants occupent la fac. Ils sont embarqués par la police. Et là-dessus, leurs camarades mobilisés commencent à faire des signes et des manifs pour recarmer les rassures de la fédération et continuer la pression. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est ce genre de mécanisme qu'il faut avoir à l'essai. Mais ça repose encore une fois sur le fait qu'il y avait pour l'idée. C'est très important. Alors généralement, il faut constater que la mobilisation est de moins en masse massive, un peu sûr qu'on rend dans le mur. C'est-à-dire qu'il y a moins de volontaires pour l'occupation de fac quand on sait qu'Abonise a débarqué, que pour l'air dans le manif. Alors que dans le manif, on risque beaucoup moins. Ça, j'en suis conscient. Je dis juste, il y a quelques éléments, il y a quelques fondamentaux de garde à l'esprit que je vais vous donner, par exemple, dans le cadre d'une démarche d'occupation, qu'il faut simplement maintenir. Pardon, là, j'ai été un peu plus long que sur les autres réponses, mais ça me semblait nécessaire au fait de l'actualité de l'éducation classique à ceux qui ont le courage de se lancer dans les opérations de bloquerie fac. Parce que c'est difficile, c'est difficile à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est difficile parce qu'il faut surmonter une crainte qui est légitime et qu'il ne faut pas lier ou délégitimer, qui est la crainte qu'on a pour son propre raconte d'études en se lançant dans ce genre de lutte. C'est difficile parce qu'on se heurt immédiatement et c'est normal également parce qu'il faut respecter l'opinome d'autrui à un antagonisme avec des éducateurs qui ont parlé d'une opinion politique et donc se contre ces mouvements-là et donc la discussion ne peut pas être courtoise avec des cas extrêmes comme on l'a vu à Saint-Laurent-Montpellier où vous vous retrouvez avec des nervis qui ont un coup de matraque, mais vous avez remarqué, comme faire la marche banche, qu'apparemment ce gouvernement, en tout cas l'appareil policier, semble s'accommoder du fait qu'il y ait des ministres d'extra-droite qui s'amusent à faire leur loi dans les facs. Donc il y a ça aussi. Et puis il y a la difficulté pratique, la difficulté opérationnelle à bloquer les facs, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça. Dans les années 60, les forces de l'ordre établi avaient peur d'intervenir face à des mouvements sociaux parce qu'il y avait le risque de se faire traiter de dérive d'état policier parce que tel était l'état du bas de la bataille des idées à l'époque. Aujourd'hui, les étudiants, une partie des étudiants ont peur d'occuper les facs parce qu'ils ont peur de se faire presser la gueule par des nervis d'extrême droite ou d'être embarqués directement par des CRS, enfin les CRS ou des flics normaux qui, de leur côté, je le rappelle, la lutte pour se souvient. Et donc, changement de confiance, changement de vie. Bon, donc, pour en terminer avec les trois remerciements, merci de tenir bon et de ne pas lâcher l'affaire. Je sais que c'est difficile et que ça demande du courage. Et donc, bien simplement, si l'on a, si l'on a ça, et juste le doute qui m'en a, je vous donnerai sa félicitation et ma solidarité active la plus totale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.